Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice. La problématique et l'urgence du faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. La diversité des acteurs ici présents en témoignent éloquemment. De plus, pour faire de cette concertation un cadre inclusif le plus large possible, nous avons lancé le 23 mai la plateforme Jubonti, comme Vox Populi, pour recueillir les contributions citoyennes. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport, d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Six années après ces concertations, et après avoir été traversé par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Oeuvres collectives, démarches participatives et exercices de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action.